coucou à tous alors on se retrouve pour une vidéo carterie carterie on va faire ensemble une carte d'automne avec les dies ceci les dies cercles moi j'en avais pris deux modèles j'avais pris le modèle avec les bateaux le modèle mère et là je vais j'ai pris celui ci modèle et là on va faire avec ce lot ci alors on va faire carte d'automne et je vais utiliser aussi la petite feuille alors je vous avais fait une vidéo enfin une carte avec les fleurs alors j'essaie de vous mettre la vidéo ici et j'avais fait la carte j'avais fait des fonds des fonds je vous avais montré comment faire les fonds pour faire les découpes après pour faire les fleurs je me suis servi de d'un des fonds que j'avais fait et là j'ai fait plein de découpes je vous montre plein de découpes feuilles voilà il va vous falloir une découpe fleur une découpe feuille pardon là j'ai utilisé ce de chez action et ensuite on va voir fort à mesure on va préparer le shaker là donc j'ai préparé mes découpes là c'est mon petit écureuil que j'ai fait alors on va pas utiliser la découpe ours on va juste utiliser la découpe écureuil alors là c'est un petit gland que j'avais colorié alors c'était des blocs que j'avais trouvés chez nos peines de die cut et là je l'avais colorié avec les feutres à alcool donc je les récupérais donc j'ai fait toutes les découpes de feuilles alors je sais pas combien j'en ai fait on vous dire ça tout à l'heure ensuite alors pour faire le shaker on va avoir besoin donc je vais pousser ça ça fait de l'ombre alors je me suis tout mis dans la dans la petite petite corbeille comme ça on l'utilisera après on va faire le shaker ensemble donc j'ai fait déjà une découpe cercle avec un cercle de chez action de 8 de diamètre donc là avec du rhodoïde ou si vous avez des emballages plastique alors sur les pâtes on en trouve sur plein de choses voilà pour recycler les emballages plastiques ça c'est pour faire les shakers c'est nickel donc j'ai fait un cercle et ensuite j'ai fait la découpe de celui ci du dail alors j'ai fait une découpe de chaque déjà voilà il faut trois découpes et ensuite comme celle ci j'en ai fait un deux trois quatre j'ai fait quatre découpes comme ceci pour faire mon shaker et ensuite je vais garder la découpe je vais garder un truc comme ça sur les autres parce que j'en ai fait quatre j'ai fait le petit écureuil et j'ai fait les arbres voilà alors on va commencer on va déjà coller les quatre ensemble donc là rien de compliqué on va coller les quatre découpes ensemble alors ça je vais faire hors caméra je colle les quatre je vous reprends voilà une fois qu'on a collé les quatre découpes ensemble on vient ici coller le le transparent le rhodoïde je mets de la colle tout autour vous n'êtes pas obligé d'utiliser un shaker j'ai envie de l'utiliser un shaker voilà et ensuite ça on viendra le coller tout à l'heure on va prendre les pads on va le mettre en couleur donc ça on laisse sécher on le met de côté voilà je suis allé chercher mes pads alors là on va essayer avec le numéro 48 on va prendre le petit le petit là la même découpe que ça que celui là et on va venir on va venir mettre du vert on va faire dégrader de couleurs sur le thème automne dans la avé numéro 48 je viens ancré mon papier je vais prendre le 0,3 aussi j'essuie mon pinceau alors je vais mettre un peu de jaune aussi voilà on obtient ceci ensuite on va prendre celui ci et on va venir à celui là le faire en vert plus foncé on va essayer le 2 le 4 d'abord je sais pas si j'en ai pas de plus foncé s'il y a le 1 on va d'abord faire avec le 4 on va voir ce que ça donne voilà bon c'est pas grave si vous y mettez parce qu'on va on va le monter en 3d avec l'autre arbre j'ai fait une autre découpe arbre comme ceci ensuite je vais prendre le 1 et on va foncer vers le haut voilà je regarde ce que ça fait ouais et après je vais foncer en vert vraiment très foncé celui ci je m'amuse avec les ancres ensuite je vais prendre un peu d'orage je vais changer de pinceau je prends le petit je vais venir ancrer ici je vais voir ce que ça donne je vais mettre un peu plus de verre ensuite je vais mettre de côté et je vais prendre celui là et je vais mettre du bleu je vais changer de brosses je vais essayer le numéro 30 ensuite je vais faire avec le 29 une autre façon aussi d'utiliser vous voyez les ancres moi je les aime bien ces ancres voilà alors je range tout ça après je vous reprends voilà là je suis allé chercher les métalliques marqueurs voilà c'est ces boîtes ceci c'est fait aussi et je vais venir voilà colorier en vert mon arbre donc ça va faire un effet métallique donc ils sont très bien ces feutres pour utiliser avec du papier noir je vais les utiliser ici je vais venir on va laisser sécher parce que ça met beaucoup de couleurs dessus on va faire le contour aussi vous pouvez utiliser des feutres normaux enfin des feutres des crayons de couleurs vous devez voir donc là hop j'utilise celui ci là je vais utiliser ce verre ci il ya deux pointes une pointe fine une pointe en ça on ça fait plus de bleu vert mais bon ça sera joli aussi je vais venir rien de compliqué et ensuite je dois avoir du marron enfin du l'ocre de l'ocre on va faire les troncs on va faire les branches là le petit toit je vais mettre un truc dessous faire les branches qui a couleur or pour avoir peur de se salir les mains et les doigts voilà après la petite maison je vais la faire en gris et le toit je le ferai rouge le petit cercle je le ferai noir j'ai récupéré le petit cercle voilà voilà pendant que ça sèche je vais venir coller ce cette partie je vais venir le coller sur le 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 rhodoïde on va préparer le shaker je vais aller Je vais essayer de coller. voilà ensuite je vais venir coller ça ici je vais mettre de la colle sur les arbres pour qu'ils collent à mon papier j'ai mis de la colle là intérêt voilà je viens coller mon forme je vais venir coller ça ici voilà et là je vais venir mettre des paillettes mais non avant de mettre les paillettes je vais venir coller ça c'est sec on va venir coller notre petit arbre métallisé voilà donc je vais faire pareil ici pour aller plus vite je vais faire hors caméra voilà j'ai collé ensuite je viens prendre un feutre noir je viens faire un dessin en mode ici et ici comme ceux ci là je viens faire des petits traits de faire par ici là sur mes petits arbres aussi sur les branches la maison voilà ici pareil je viens faire des petits traits donc je vais venir mettre les paillettes je vais mettre les paillettes ici je pense que je vais les mettre ici faire un petit tas je vais mettre des paillettes vertes pas beaucoup ensuite je viens mettre les paillettes ensuite je viens mettre des petites fleurs grises les petites fleurs orange les petites fleurs orange les petites étoiles bleues je pense qu'il y en aura assez voilà et là je viens fermer mon shaker pas mal de colle pendant que ça séchera je vais vous montrer comment je vais colorier l'écureuil je vais mettre ça dessus je vais mettre de côté et on va colorier l'écureuil donc je suis venue prendre des crayons de couleurs de chez action là je suis venue prendre le 247 et je vais venir colorier uniformément voilà rien de compliqué voilà on passe une première couleur donc là je le fais hors caméra pour aller plus vite ensuite une fois colorier je viens prendre le 245 je viens faire comme des petits poils je viens faire des petits traits je fais pareil je viens prendre après le numéro 246 et je viens faire pareil les oreilles je viens l'effoncer, un peu le nez aussi, les mains devant, les pattes, ceci, ensuite je vais venir lui faire un oeil, voilà, après je vais chercher ma marguerite pour l'encre, je viens l'encre en orange, le noix n'avait pas séché, c'est pas grave, je vais l'arranger, je vais l'arranger, un peu noir, mais bon, c'est pas grave, je vais laisser sécher, voilà, je suis venu modifier un peu le noir que j'avais fait, ensuite j'ai repassé mon écureuil en noir avec un feutre noir, j'ai rajouté un petit trait ici pour vraiment bien le former, là j'ai rajouté un peu de blanc sur l'oeil, mais comme le noir n'était pas sec, ça ne se voit pas trop, voilà, donc mon écureuil est fini, ensuite je vais chercher les feuillages, je suis venu faire une découpe sur une chute papier bois de ce timbre-ci, de cette planche-ci, alors j'étais un peu déçue, je pensais pas que ça se coupait en deux fois, je pensais que le timbre se faisait, se faisait, bon, c'est pas grave, j'ai juste tamponné juste un petit coup, j'ai préparé ma feuille 12, 12 et demi par 12 et demi de ce papier-ci, avec des petits pois, avec des petites paillettes, et on va faire le montage, alors ça je l'ai monté en 3D, donc je vais venir le mettre au centre, et ensuite on va faire le montage avec les feuilles, avec des petits escargots, le gland, alors vous n'êtes pas obligé de mettre un gland, vous pouvez mettre autre chose, donc je montre ça en 3D, ensuite je vais venir coller dessous les feuilles, bien sûr, je vais laisser se sécher, voilà, je viens monter, voilà, rien de compliqué, comme ceci, je viens monter ici, après à vous de le monter comme bon vous semble, ça, ça fait vraiment automne, alors là, je vais venir y mettre mon petit écureuil, ici je vais y mettre mon gland, je continue à monter mon feuillage, quand je l'ai monté en 3D, je peux mettre ici les feuilles dessous, alors voilà, c'est une idée de carte avec ce daïc, ici, j'en ai plein d'autres idées, mais bon, est-ce que j'aurai le temps de les faire en vidéo, ça, voilà, là, je vais essayer d'en mettre une tête dessous, le petit écureuil, je vais en mettre une ici, côté du gland, parce que le gland, je le mets en 3D, il faut le coller comme ceci, le gland est aussi gros que l'écureuil, c'est pas grave, je vais mettre ici, je vais mettre comme ceci, je vais rajouter, peut-être pour le cacher un peu, non, je vais pas le cacher, après à vous de faire les montages que vous voulez faire, je vais rajouter ici, ensuite, je vais mettre mon petit message ici, c'est dommage que ceci, ça ne se coupe pas en une fois, ça se coupe en deux fois, c'est bien dommage, voilà, et là, je vais peut-être rajouter une feuille ici, donc ça sèche, je vais les mettre, je vais les mettre, je vais la mettre ici, celle-là, la couper, je vais la mettre plus comme ça, et on va voir, vous allez teindre à l'appui, voilà, et celle-là, je vais me la garder, je vais la mettre ici, je vais la monter sur du papier craft, je vous montre le résultat, voilà ce que ça donne, monter sur du papier craft, ensuite, tout autour, j'ai fait des petits points, des petits pointillés, je m'en suis oublié, ici, j'ai fait des petits pointillés de chaque côté, et ça donne ceci, je ne fais que bien, voilà, je vous dirai ce que vous en pensez, voilà, comme ça, on a utilisé les découpations de trois lots, le lot avec les feuilles, et celui-ci, et ensuite, les trois, voilà, comment faire utiliser des produits action, en faisant de cartes automnales, bon, après, il y a juste, c'est vrai que, on n'est pas trop gâté avec action, avec des mots français, alors là, c'est une planche de chez Artémio, que j'avais eu, je ne sais plus où, voilà, c'est cette planche-ci, voilà, un petit coucou, voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative, bye bye !